On ne peut parler d'anthropologie du corps sans rendre ici un hommage à Marcel Mauss, un auteur qu'on a peu étudié ce semestre, mais que j'évoque aujourd'hui parce que c'est le premier, Marcel Mauss, au tout début du XXe siècle, à s'intéresser vraiment aux techniques du corps. Donc c'est lui qui va s'intéresser comme objet d'étude aux manières de marcher, aux manières de nager, en gros aux manières de mouvoir son corps, puisque pour lui ce sont des choses fondamentales pour comprendre mieux les faits sociaux. Sans le corps, c'est vrai qu'on a du mal à voir comment on peut appréhender le monde biologique, mais aussi le monde psychologique et le monde social. Pour Mauss, ses habitudes, donc les habitudes corporelles, varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les convenances, les modes et les prestiges. Par rapport aux manières de marcher, je peux par exemple vous parler d'une manière très spécifique qu'ont certains Brésiliens, une manière de marcher qui a même un nom, le Jenga, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est une sorte de marche assez lente qui reproduit le rythme et la lenteur de ce rythme de la bossa nova. Donc il y a comme ça une lenteur qui est aussi spécifique. On voit là comment le corps, la manière de marcher peut être une complètement, peut refléter un comportement aussi culturel. Il y a dans les techniques du corps, pour Mauss, l'ouvrage de la raison pratique à la fois collective et individuelle. Et pour moi, peut-être, cette anthropologie du corps est particulièrement éloquente, puisque justement, elle ne se prononce pas avec des mots, elle ne s'exprime pas avec des mots, mais son observation permet d'aller plus loin, en tout cas dans la finesse de l'analyse et de la description d'un rapport au monde. En effet, observer le corps, c'est observer ce qui est parfois à peine perceptible, tacite ou inconscient. David Le Breton nous dit à propos de Mauss, « Là où Durkheim tend à voir le corps sous la forme d'un organisme, sans autre profondeur que biologique, Mauss ouvre un abîme d'analyse en montrant qu'il n'est aucun geste, aucun mouvement, aucune posture, aucune émotion, aucun engagement physique envers le monde qui ne s'enracine dans le symbolisme. » Donc, vous voyez bien que là, s'intéresser au corps comme objet d'étude, c'est s'intéresser à l'histoire de l'individu, aussi bien dans le cœur de sa subjectivité, tout en prenant en compte, évidemment, l'impact social, culturel, familial, qui font que la personne intègre les lois sociales, les lois culturelles, les lois familiales à l'intérieur de son propre corps. C'est ce qu'on appelle, vous en avez sans doute déjà entendu parler, l'habitus, les habitus, qui est un concept inventé par Bourdieu. L'habitus, pour lui, c'est typiquement une expérience muette du monde qui détermine pourtant tout le champ social en reproduisant, en imitant, en se conformant à certaines actions, à certaines pratiques. Donc, pour Bourdieu, l'habitus est vraiment cette loi dont on parlait tout à l'heure, cette loi immanente inscrite dans les corps par des histoires identiques. Les habitus sont des incorporations d'histoires engendrées par des pratiques qui structurent et qui sont indestructibles en ce qu'elles sont intériorisées par le corps dès la socialisation, c'est-à-dire en fait dès la petite enfance où on voit bien que l'être humain est un parfait, toujours un imitateur de son monde et que dès la plus petite enfance, on imite, on reproduit les gestes de ses parents, les manières de faire, de parler, de marcher, de se lever, de dormir. À ce titre, Bourdieu parle de l'exis corporel qui est une manière durable de se tenir, de parler et par là de sentir et de penser. Ce corps, nous dit-il, est comme un pense-bête, c'est une expérience muette puisqu'elle n'est pas parlée, mais pratiquée avec tant d'évidence qu'elle en devient oubliée. Alors, comment on peut décrire cette évidence qui en devient oubliée ? C'est le sens pratique et qui est une nécessité sociale devenue nature. C'est-à-dire que ce sens pratique, cette manière de reproduire des gestes et des habitudes corporelles sont tellement socialisées qu'elles en deviennent naturelles. Je peux vous donner un exemple, notamment dans un autre ouvrage de Bourdieu qui s'appelle La domination masculine, où il emploie le terme d'intériorisation de codes sociaux. Donc il y a des intériorisations de codes sociaux dans le corps lui-même qui fait croire qu'une qualité corporelle est de fait naturelle alors qu'elle a été apprise inconsciemment. Et il donne, par exemple, il illustre son propos avec la pudeur féminine. La pudeur féminine n'est pas naturelle. C'est donc... Elle est apprise inconsciemment, elle est intériorisée dans le corps lui-même. Donc cette nouvelle manière aussi d'aborder l'anthropologie à partir des travaux de Mauss, mais aussi de Bourdieu et aussi quand même, on peut le dire, de Durkheim, c'est finalement un regard approfondi sur ce qu'on peut appeler la praxis, c'est-à-dire vraiment la pratique plutôt que le langage qui nous renvoie plutôt à un discours et à une représentation. Donc, en étudiant, en abordant l'anthropologie du sensible, ce sont nos habitudes corporelles qui parlent en agissant et qui définissent le corps social. Ensuite, on a un concept anglo-saxon qui prend de l'ampleur qui est le concept d'embodyment qui est né à la fin des années 80. Et ce concept apporte des avancées significatives sur ces questions en plaçant au centre de l'analyse l'inscription corporelle de la relation entre le sujet et son environnement social. Bon, alors à partir de cette anthropologie du corps, maintenant on va pouvoir davantage parler de son extension, à savoir l'anthropologie sensorielle. C'est peut-être David Hauss, un Canadien anthropologue au Canada et qui a d'ailleurs ouvert un centre dédié aux recherches sur l'essence. Oui, je crois. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 2000, je crois. Et pour lui, en fait, les techniques du corps et les techniques des sens dépendent toujours des environnements et des acquisitions culturelles. David Hauss considère que chaque société développe plus ou moins une compétence sensorielle en fonction de son apport culturel. Alors, c'est vrai qu'on peut tout de suite voir dans ce mot sensoriel l'idée des cinq sens. et c'est vrai, mais beaucoup d'anthropologues essayent aussi d'abolir la hiérarchie dominante du visuel pour rétablir et parler d'une perception multisensorielle. On parle souvent d'organisation propre à chaque sphère du sensoriel, la couleur par la vue, le son par l'ouïe, l'odeur par l'odorat, etc. Mais on voit émerger en physiologie de la perception des courants de sens multimodal qui pointent la possibilité d'une organisation multisensorielle. Alors, peut-être aussi un peu avant, où David Hauss remarque vraiment qu'on développe des compétences sensorielles en fonction de son apport culturel, il y a l'historien Alain Corbin qui est peut-être vraiment qui nous apporte vraiment des éléments en histoire très, très intéressants pour comprendre en fait l'évolution des sensibilités à travers les siècles. Il écrit une œuvre formidable qui s'appelle « Le miasme et la jonquille, odorat et imaginaire social » qui retrace en détail l'aventure de la reconstitution de l'usage des sens au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc, c'est dans son ouvrage, dans son histoire des sensibilités olfactives, parce que lui, il parle de l'olfaction, que nous découvrons comment la montée de la bourgeoisie a provoqué l'accélération de la mise en place des mesures d'hygiène visant à éliminer la puanteur et les odeurs en zone urbaine. Le dégoût olfactif devient alors un bouclier des riches pour se séparer des pauvres. En fait, c'est vrai que c'est intéressant, cette histoire, surtout peut-être en plus en ce moment, en pleine période d'épidémie. c'est d'autant plus intéressant de parler d'odeurs et de mesures d'hygiène. On sait que le mot hygiène entre dans le vocabulaire au début du XIXe siècle et il se définit en priorité comme étant préventif de la santé. Et avec cette nouvelle définition apparaît un ensemble de mesures publiques. Et aussi subitement que ces règles de salubrité publique surgissent, ces règles sanitaires se retrouvent sous le contrôle social des bonnes mœurs. C'est-à-dire que c'est récupéré par une partie de la population qui va tenter donc avec l'odeur de se distinguer. Chaque jugement de l'odeur répond en effet d'un goût ou d'un dégoût. Et très vite, avec l'odeur, et c'est ça qui est passionnant mais en même temps terrible, c'est qu'il y a aussi une grande stigmatisation. La bonne odeur, c'est le propre, le riche, l'ordre et le bien quand la mauvaise odeur, je dis, il faut mettre des guillemets évidemment, mais la mauvaise odeur, c'est le sale, le pauvre, le désordre et le mal. On peut voir en tout cas à quel point il existe des codes sociaux olfactifs. Mais évidemment, ces codes sociaux ne sont pas des attributs, ne sont pas objectifs. Ce sont toujours des réalités relatives et variables. Et c'est en cela que l'anthropologie sensorielle ou là plus particulièrement l'anthropologie de l'olfaction s'attache à comprendre comment les manifestations olfactives ou sensorielles nous renseignent sur la manière dont les individus utilisent les langages sensoriels. Ce ne sont pas des langages parlés, mais c'est quand même une manière de... C'est un outil de communication. Ils utilisent ces outils de communication et d'information comme moyen d'être au monde. Les sens s'identifient par et dans des manifestations singulières, visuelles, auditives, olfactives, qu'il nous faut décrire et décoder en tant qu'anthropologue. En effet, il s'agit bien de déchiffrer, de décoder et de décrire, mais la difficulté sur le terrain, c'est qu'on ne parle jamais de ces perceptions. Donc, le langage sensoriel n'est jamais verbalisé dans le langage commun. On ne revient jamais sur ces sensations puisqu'on les vit. on les perçoit, on les vit, mais on ne parle pas. On n'a pas besoin de nommer des univers ressentis qui agissent à l'insimum de chacun. Et c'est peut-être là la difficulté de l'enquête de terrain, c'est comment questionner ou comment observer quelque chose qui est imperceptible.